Musique Un petit peu de silence, s'il vous plaît, je vous remercie à tous avant de commencer cette séance. Première séance pour l'année 2017, je vais procéder à l'appel. Alors, M. Griner, présent, M. Namoy, présent, Mlle Denis, M. Donnet, Mlle Gilles, M. Djeranski, Mlle Coquelet, M. Silvestri, Mme Loire, M. Pech, M. Dramé, Mme Ansain, Mme Champion, M. Lecoq, Mme Cachemarec, M. Larcin, Mme Laurier, absent, excusez d'un pouvoir à Régis Ducot. Mme Delors-Christelle, absent, M. Ducot-Régis, Mme Cluze-Alexandre Vintre, Mme Legrand, M. Didier Descamps, absent, excusez d'un pouvoir à M. Namoy. Mme Mazé-Cathie, absent, M. Du Bocage-Alison, absent, excusez d'un pouvoir à Mme Champion. M. Place, absent, Mme Guislain, M. Gaillet, M. Colébacchi, Mme Du Bois, absent. M. Le Coran est en train, nous allons pouvoir entamer notre réunion du Conseil Municipal avec le premier point à l'heure du jour, l'approbation du PP du précédent Conseil Municipal qui s'était déroulé le 15 décembre 2016. Y a-t-il des remarques particulières à ce sujet ? Pas de remarques particulières ? Je passe au vote, abstention, à vous concrède, à vous voter à l'unité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit de la formation des décisions du maire dans le cadre des pouvoirs délégués, des articles M1-22-22 et M1-22-23 du CGCT. La première décision, c'est une décision attributive du marché de prestations relative au repas d'Assassin-Solvestre. Ce marché a été passé avec le relais de Moulinot, domicilié, 6 chemins de Moulinot, repondé sur l'espo, représenté par M. Éric Covain-Léon. Il y a l'hôte d'un salon de repas, 120 repas adultes, à 55 euros TTC, et deux repas enfants, à 15 euros TTC, ce qui fait un ensemble de 6630 euros TTC. La seconde décision, il s'agit d'un marché pour la mise en conformité. Comment ? Non, c'est juste des informations, on a vérifié depuis la dernière fois, parce qu'achèteront les votés. C'est juste des informations, puisque ce sont des décisions, c'est un pouvoir qui m'a été délégué. Donc c'est une information au conseil municipal, comme ce sera en conseil communautaire, à la région des TTC. Les décisions attributives du marché pour la mise en conformité et accessibilité des bâtiments communs dans le cadre de la table. Donc un marché a été passé avec la société Grimm-Bâtiment, domicilié de Rupole-Édouard, zone industrielle numéro 2, représenté par M. Siam Dutko-Doun, directeur général. Le marché est de 80 370 euros TTC, et l'ensemble des travaux ont été terminés avant 31 décembre en respectant la journée. Le point suivant, décision de notification d'un contrat en cours d'exécution, marché maîtrise d'oeuvre pour l'extorture de la modification positive de vidéosurveillance des communes. Il s'agit simplement de prendre en compte le fait que la société Spallian s'appelle désormais le cabinet Alting, où ça ne changera strictement rien sur le marché à ce sujet. Le point suivant, un contrat de session pour l'exploitation d'un spectacle communiant du collectif des bâtiments, dont ce contrat est passé avec le collectif des bâtiments, domicilié à la Flaire-Banterie 16 rue à Bélard, à l'île, représenté par Mme Hélène Arnol, précédente, pour permettre la représentation du spectacle communiant, qui se déroule le 8 mars 2017 à sa défaite, dans le cadre de la journée internationale de la femme et dans le cadre de la programmation culturelle. Le montant du spectacle s'élève à 1213 euros, c'était c'est hors panier report. La dernière décision, c'est un contrat avec 4 ans d'où, par rapport à l'organiser, la classe de maire en 2017, donc un contrat est passé avec 4 ans d'où, du Coutantin, domicilié 1 et 3 à Mirage-Courville, BP29 à Agon-Coutin-Ville, représenté par son directeur, M. Brice Goupil, pour réaliser un séjour du 13 au 18 mars, 6 places de découvertes et patrimoine de l'École élémentaire de Jean-Marie Brison. Donc, je ne vous donne pas de détails, hébergement, mise à l'expression locaux, la restauration en fonction complète, les activités de travail et de l'éducation élocalement, le cours des séjours établi sur un forfait, 295 euros TTC par NL, 251 euros TTC par accompagnateur, et un coût d'adhésion pour l'ensemble du groupe de 55 euros TTC. Voilà, la totalité des prestations sera demandée, notamment en fonction du nombre de participants, à la suite de l'identification du contrat, donc à la fin des aspects sociaux. Voilà, les appombs sont déjà déposés, et puis il y aura un solde, soit bien, dans les trois jours, dans la réception de la facture affiante. Voilà pour ces contrats. Le point suivant, il s'agit de finances communales, une délibération habituelle à cette époque, c'est une autorisation de mandatement des dépenses d'investissement en 2017 dans la limite du cadre des crédits ouverts au budget de l'exercice 2016, afin de poursuivre, notamment, l'exercice budgétaire, c'est-à-dire travailler jusqu'au vote du budget en avril, nous pouvons engager un certain nombre de dépenses qui se limitent au cadre des dépenses que nous avons déposées au crédit d'investissement sur le budget de l'exercice 2016. Je ne pense pas que ça amène des remarques particulières, non pas de remarques particulières à ce sujet. Ça dépend si vous demandez un vote. On passe au vote, oui, là, il y a un vote. Si vous demandez un vote, on va faire comme on a fait ce que vous pouvez vous dire, c'est-à-dire que ça se finit pour la section investissement. Très bien, oui, puisque ça concerne l'investissement. Eh bien, on passe au vote, alors, des abstentions. Il y en a trois. Des avis contraires, voté à la majorité des membres présents et représentés. Le point suivant, il s'agit d'une convention très connue, avec des intervenants particuliers au temps d'activité de l'E scolaire, à l'E scolaire 2017-2017, période 3. Le tableau reprend l'ensemble des prestations. Il y a aussi les activités qui sont reprises à l'arrière. Je pense que ça amène des questions particulières. Si ça n'amène pas de questions particulières, nous passons au vote. Il y a des abstentions, des avis contraires, ou de la majorité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'avances de subventions aux associations. Certaines avances, c'est une, un solde de subventions. Alors, une avance de subventions en hauteur de 22 000 euros à l'association de la Porte Ouverte, c'est courant. Nous sommes en début d'année. Une seconde, c'est une avance de subventions à hauteur de 22 000 euros pour le centre social Amica Regan. Il y a aussi une avance de subventions pour le Quai Rochin Tennis Club à hauteur de 1 500 euros. Et puis, il y a un solde de subventions pour les assiettes périscolaires avril, août et décembre 2016 pour l'association Allianz à hauteur de 15 000 euros, puisque, ayant encore des activités jusqu'à fin décembre pour les vacances scolaires, il n'est pas en mesure de nous donner les bilans. Et nous accordions les bilans pour en janvier pour pouvoir voter cette délibération. On va faire une telle tasse d'association par association. À la Porte Ouverte, les 22 000 euros. Des remarques ? Non. Des avis contraires ? Des abstentions ? Voté inémité ? Je vous remercie. Le centre social ? 22 000 euros en avance de subventions. Des remarques ? Non. On vote ? Des abstentions ? Des avis contraires ? Voté inémité ? Je vous remercie. Le solde de subventions pour les assemblées scolaires ? Allianz, 15 000 euros. Des questions ? Non. Des abstentions ? Des avis contraires ? Voté inémité ? Je vous remercie. Le Quai-Rochat-Tunesseur ? Voté inémité ? Voté inémité ? Des remarques ? Non. On vote ? Abstentions ? Avis contraires ? Voté à l'unanimité. Le point suivant, tarification du spectacle du mars. Comincon, je laisse la parole à Mlle Coquelet. Présentement, merci, M. le maire. Alors, le LIMAR sur la région d'Ageny-Baltain, on a permis d'un spectateur pour un an avec le politique et la crainte qu'on prend souvent sur le territoire. Il est demandé, en fait, de faire une tarification de 5 euros pour 8 personnes de 12 ans, adultes et 12 ans, et une valentité pour les moins de 12 ans. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien pouvoir décider la valentité pour les personnes de 12 ans, par exemple, le LIMAR 2017, et de fixer le tarif unique de 5 euros pour toute la somme de plus de 12 ans. Merci, Mme l'adjointe. S'il y a-t-il signé un peu de remarques ? Il y a-t-il des remarques ? Si vous prévente le concordier, vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas de travail avec eux, le quartier d'été, tout ça ? Depuis une nombreuse année. Depuis une nombreuse année, effectivement. Eh bien, nous allons passer au vote. Y a-t-il des questions ? Non, ça a été fait. Alors, des abstentions ou des avis contraires ? Côté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, toujours Mlle Coquelet. Donc, même sur la clarification pour le spectacle du 1er avril, en plus, dans le cadre de la Saint-Patrick, en plus, il est déjà venu il y a 2 ou 3 jours, il y a un cours de 2 ans, me semble, dans la culture, c'est les demandes de la population de refaire selon la possibilité, entre le spectacle, plus l'initiation à l'annonce festerone, plus le bal, que le petit espérot. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien pouvoir décider la gratificité pour les moins de 12 ans, avant le 1er avril 2017, et de citer le tarif de 5 euros pour la personne de l'initiation. Donc, je vais capter. Votre remarque particulière à ce sujet, une façon au vote, des abstentions, des avis contraires, votre annuité, je vous remercie. Le point suivant, la clarification de la chasse aux oeufs organisée le lundi 17 avril 2017 au Parc de l'Onel, Mlle Coquelet. Donc, comme maintenant, depuis l'année, maintenant, nous faisons la chasse aux oeufs le jour de la Vaux-Pack, au Parc de l'Onel, on vient de même le principe que l'année dernière, qui correspond de 3 à 5 ans, et de 6 à 9 ans, la compagnie de la revue d'un ordre légal, pourra participer à cette chasse aux oeufs sous réserve d'une instruction au bivet soir au mardi 14 mars, du mardi 14 mars, pardon, au mardi 14 avril 2017, au fait de la gendarme Félanoumi, et d'une participation unitaire d'un euro symbolique. Donc, voilà, il est demandé au Conseil municipal de bien pouvoir activer l'organisation de cette chasse aux oeufs le lundi 17 avril, et de décider la tarification unique de 1 euro, tout en fond de 3 à 5 ans, et de 6 à 9 ans. Ça va être une inscription en mérite 14 mars, au Parc de l'Onel. Merci, Mlle Mlle Coquelet. Je ne pense pas que ça mette des remarques particulières. Nous ouvrons le vote. Abstentio, a dit contraire, voté à une unité. Je vous remercie. Le point suivant, Mlle Mlle Coquelet. Il s'agit de la tarification du droit de fête au marché de la création qui sera organisée les 22 et 23 avril 2017. Donc, comme il y a deux ans maintenant, nous avons décidé avec la Commission culture de faire plus les deux ans le marché des tracteurs et la nuit suivante, le marché du la fête, le marché médical, de ce que fait, les 22 et 23 avril de Sochein, nous organisons cette manifestation à la salle des sports France-François-Denis. Il y a des emplacements pour les participants extérieurs et les participants domiciliés sur le territoire communaire, avec une réservation de travail, comme on l'a entendu. Pour sensibiliser les participants et éviter les emplacements que sont pas occupés comme on a eu l'occasion il y a deux ans, malgré des réservations, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la tarification suivante concernant les droits de l'emplacement du marché de l'artisanat de la création. 15 euros de droits de place pour tout artisan extérieur pour les deux jours, 10 euros de droits de l'emplacement pour tout artisan commissaire et 100 euros de caussons pour tous qui seront restitués à la fin du marché des créateurs en l'absence de dégâts ou d'autres choses, mais il y a des enjeux aussi. Afin de définir les droits et obligations des participants, nous demandons à la salle d'amorée donc il y a son premier chef participateur. Vous l'avez ici dans le petit conseil. Les enquêtements se trouvent sur la régie occupation du domaine public après instruction des demandes de l'information par les services culturels. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien pouvoir approuver cette réplication. Je rappelle, 15 euros de droits de l'emplacement pour tout artisan extérieur, 10 euros pour tout artisan commun s'il y a quelques mois et 100 euros, je vous le fais sans doute et donc approuver le règlement et le règlement et le règlement. Qu'y a-t-il des... Merci, qu'y a-t-il des questions particulières ? Je pense que ça a été clair. Eh bien, nous passons une voie. Qu'y a-t-il des abstentions des avis complairs aux États limités ? Le point suivant, participation au carnaval de maire de Niche le 27 février 2017, peut-être M. Donnet présenter la décidération rapidement. Merci, M. le maire. C'est bon, c'est bon ? Alors, il s'agit d'une participation donc au carnaval de maire de Niche, essentiellement, c'est un transport qui est organisé. Donc, je vais lire la délibération. Donc, par délibération, on date du 15 avril 2016, la ville de Quai-Brochins, c'est juni avec maire de Niche, commune de Rénailly du Nord, on va se faire en Allemagne. Ce juge est venu à l'occasion de moments forts, des échanges de délégations officielles à la rentrée élu des villes concernées. De plus, ces deux villes s'engagent à promouvoir la coopération économique, culturelle et sportive, ce qui a déjà été fait l'année dernière par des échanges là-bas en Allemagne, football et tennis. Pour ce faire, la ville de Quai-Brochins a constitué un groupe de travail pour la mettre en œuvre. Dans le cadre de sa mission, il propose d'organiser un déplacement à Berzoniche le 27 février prochain à l'occasion du carnaval de la ville. Malheureusement, ça tombe mal, c'est le lundi de la reprise de l'école. Donc, c'est vrai que c'est dommage pour les enfants. La présence d'une délégation qu'il aurait une base remarquée de cette manifestation à Sohara, avec un peu plus de l'entente mutuelle entre les habitants et participer au renforcement des liens qui unissent les deux communes. Il ne faut pas oublier que le jumelage joue avec beaucoup d'humilité un rôle fédérateur pour lever les défis de l'Europe d'aujourd'hui. On en a bien besoin. Ainsi, afin de permettre aux habitants de Quai-Brochins d'assister au carnaval, la ville organise un déplacement en autocar. La participation financière sera de 10 euros par personne. Les recettes seront encaissées sur la régie, cérémonie, spectacle, manifestation. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver une desalité du déplacement au mercenier sur l'occasion du carnaval organisé par la ville de fixer le tarif unique de 10 euros par personne. Merci, M. Donnet, pour cette présentation. Oui, effectivement, la participation de la ville sera de... La participation qui est demandée là-dessus et l'organisation proposée par la ville sera d'assurer le transport aller-rentour et puis la manifestation se déroulant dans toute la commune. Les gens auront un temps libre. Alors forcément, on va préparer une petite fiche quand même pour se retrouver et puis donner les moments forts de la journée et de l'animation, mais sont compris dans les 10 euros, finalement, le transport aller-retour pour Merzé-Riche. Je ne vois plus de détails donnés. Il y a une affichée prête, il y a une documentation qui a été mise en route. Il manquait que le tarif on attendait le conseil, le tarif est là. C'est ce que je vais vous proposer d'ailleurs de voter. Il y a-t-il des questions particulières auparavant ? Oui, allez-y. Merci. Ça marche, oui. Alors, moi, je prends la parole pour dire que notre groupe va s'abstenir sur le vote de cette délibération. Alors, non pas parce qu'on ne souhaite pas que les chinois, que les familles chinoises puissent aller à Mésernich. Au contraire, si vous pouvez faire 3, 4, 5, voire 7 bus comme on a pu faire pour permettre à des familles d'aller les étendre, ça serait une bonne chose. Par contre, notre abstention, elle est liée au fait que, comme on vous l'a déjà dit, on n'est pas en phase avec la conception que vous avez d'un jumelage. On ne voit pas derrière ce jumelage le désir de faire connaître auprès des écoles, dans les établissements scolaires, la culture et la langue de ce pays qui est notre partenaire. Il me semble que lorsqu'on avait voté ce désir de jumeler, M. Donnet nous avait dit que c'était un cheval de bataille. Vous souhaitiez justement que des élèves de 6e puissent prendre ensuite en langue, en deuxième langue, voire en première langue, la langue allemande. Alors, ensuite, on voit que il n'y a pas ce désir de faire connaître dans les écoles puisque le 22 janvier, journée franco-allemande, apparemment, on n'a pas vu grand-chose se faire sur notre commune, alors que j'ai été une belle occasion de mettre en place des actions dans les établissements scolaires puisqu'en plus, on pouvait obtenir des financements auprès de l'offage. Donc, on sent que à ce sujet-là, ça approche un peu. Ensuite, il y a toujours ce souci que vous avez soulevé il y a plus d'un an, à savoir qu'il n'y a toujours pas de convention qui a été rédigée avec les objectifs, les engagements, la ligne budgétaire, l'évaluation, où on va, qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos choix, il n'y a pas ça. Toujours pas de comité de jumelage alors que la dernière fois qu'on avait soulevé le problème, M. Donné nous avait dit qu'il avait s'y attaché, Donc, pas de comité de jumelage, pas d'évaluation, pas de suite, quoi. Et puis, je crois que vous êtes un peu, vous parlez d'humilité dans le rôle fédérateur pour enlever les défis de l'Europe. Nous, on ne sent pas dans votre façon de faire le jumelage à une dimension européenne. Ou alors, on a peut-être oublié quelque chose qu'on n'est pas souvent soumis. On n'est pas souvent concertés. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Mais voilà, pour ces raisons, nous allons nous abstenir et nous espérons que les familles, parce qu'un carnaval, je crois que ça donne ça des familles, les familles de pieds prochaines seront nombreuses à pouvoir découvrir. On sait, ça va être voté à la majorité, par la majorité. Donc, on sait que les familles ne seront pas pénalisées. Mais nous, on tient quand même à marquer le coup, parce que ça fait quand même deux ans que vous nous traînez, vous nous dites que... Et puis, on est toujours au même temps. J'ai l'impression que ce... Enfin, on a l'impression que ce jumelage, ça vous permet de faire une petite visite de courtoisie entre nous, avec vos familles, vos amis. Mais ça ne va pas au-delà. Et je crois qu'il serait en temps de voir auprès de la population qu'elle soit un petit peu plus concertée et participative à ce jumelage. Et j'ajouterais, M. Mère, si vous me permettez, et que c'est ici, que il faut savoir être humble quand je vois que vous écrivez qu'il ne faut pas oublier que le jumelage joue un rôle fédérateur pour relever les défis de l'Europe d'aujourd'hui, je pense aux immigrés, je pense à l'austérité, je pense au chômage. Alors, je sais que le rôle fédérateur, il faut le voir vraiment un minimum. Restons humbles quand on prend des délibérations. Restons humbles quand on prend des délibérations et quand on prend la parole aussi. Alors, je vous remercie pour toutes ces remarques. Une réponse très rapide et puis nous passerons de vote sur le rôle de le jumelage, notamment dans l'apprêtissage de la langue. Vous me semblez bien à l'informer. sur un certain nombre de choses puisque l'apprentissage de l'allemand s'est remis en place en CM2 de manière assez large depuis la rentrée. Et puis, il y a un rôle déterminant de ce jumelage qui a joué, qui a contribué au fait que le collège Jean-Froissard de Pébrochin est le seul collège du département, et ça a été dit hier en conseil d'administration collège, est le seul collège du département qui a été retenu pour la mise en place d'une classe bilingue dès la 6e avec l'apprentissage de l'allemand. Je pense, et c'était un des arguments présentés par l'équipe éducative, que le jumelage avec la ville de Merzenich a joué quand même un rôle assez important. Alors, vous savez, nous sommes en état d'urgence. Faire sortir des mineurs, notamment, sans la présence des parents, est devenu un petit peu compliqué. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Dites-vous que c'est dommage que c'est l'école à ce moment-là ? Est-ce que je peux terminer de parler ? Je vous ai écouté, je vous ai laissé parler, laissez-moi terminer. Donc, pour faire sortir des élèves et faire des voyages comme ça, notamment à l'étranger, ça reste un peu assez compliqué. Deuxième question, pas de convention, pas de dimension européenne, etc. vos positions politiques sur les votes, elles sont respectables, sur l'austérité ou quoi que ce soit, effectivement. Vous ne partagez peut-être pas l'image de l'Europe actuelle, quand bien même, je dirais simplement que les représentants qui sont aujourd'hui au niveau du siège, notamment à Bruxelles, ont quand même été élus de manière démocratique et le représentant, les choix que les électeurs français et européens ont fait aux dernières élections européennes et qui n'étaient majoritairement pas les votes. C'est tout. La dernière chose que je dois rajouter avant de passer au vote, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous, le 22 janvier, c'était la journée franco-allemande et il n'y a pas eu d'action. C'est vrai, dans les écoles, c'est regrettable. Sauf que le 22 janvier, c'était un dimanche. Donc ça aurait peut-être été un peu compliqué. Donc voilà, nous allons, et il y a un petit peu plus de précision la prochaine fois dans vos interventions, nous allons passer au vote. Alors, qui s'abstient ? On a compris, trois abstentions. Merci à vous, merci pour votre explication de vote. Qui est contre ? Qui vote pour voter à la majorité ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est une modification du contrat de veille locative à la garage d'école Pasteur qui avait été passée avec M. Barrois initialement, mais qui finalement est plus occupée par la SARL, la JVN Audition, qui est gérée par M. Barrois. Donc il s'agit d'une régularisation administrative. Il y a peut-être des questions, non, pas de questions. C'était la remarque que M. Donner pour la régulariser de manière plus carrée. Voilà. On va passer au vote. Des abstentions, des avis au carrément de la vérité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une session de parcelle à 21 au lotissement des vannos à M. Haddad. Donc, l'objectif est de céder les conditions au l'ensemble des conditions sur reprise. Mais si je rappelle, l'objectif de cette délibération, c'est de céder la parcelle à 21 du lotissement du carré des vannos cadastré à 8h-377 du superficie de 960 mètres à l'heure du service administrat pour le prix de 55 000 euros sur un prix de vente hors taxes. Il y a une petite erreur dans le prix hors taxes. Ce n'est pas de 46 740 362, c'est 46 732 98. Et forcément, avec la TVE, il y a un changement. Ce n'est pas 8 356 038, mais 8 267 02. L'ensemble des conditions sur reprise à propos de démange de la compte d'une fameuse échéance prévue. Il y avait une demande de ce monsieur-là qui a été dérifiée plus en plus par notre terre pour savoir ce qui est réalisable, notamment sur les questions de prix et de paiement. Il n'y a pas de synopsis. Et puis, un certain nombre de services liés à l'extension d'un certificat de l'urbanisme pré-opérationnel positif. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? C'est normalement le dernier terrain. Tous les comptes qui ont été signés, il me reste un acte et puis il restera, si ce soit bien, ce terrain-là au propos est acte à signer. Il y a peut-être M. Donné ? Oui, M. Maire, moi je suis surpris d'une demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel sur cette parcelle, donc il n'en a pas besoin. Il y a eu un règlement de notissement, donc il n'y a pas besoin de ce certificat d'urbanisme pré-opérationnel. Par contre, moi j'aurais souhaité le dépôt d'un permis de construire qui aurait été de toute façon aussi en faveur du pétitionnaire, de l'acquéreur, après le renseignement auprès des services et puis d'autres services d'urbanisme. Effectivement, le permis de construire serait souhaitable sur cette délibération, ce qui permettrait d'apprécier de façon plus concrète de cette délibération. Voilà. Parce que il y a plusieurs choses qui s'appliquent sur cette parcelle et sur ce lotissement et moi j'aurais plutôt souhaité, mis à part les facilités de paiement qui sont quand même surprenantes, j'aurais souhaité un permis de construire obtenu avant signature de la session. Alors, monsieur Doné, j'ai fait une réponse effectivement, vous disiez l'urbanisme de manière assez précise sur le sujet. pour avoir eu des échanges avec les services et avec le petitionnaire ici sur cette délibération, en fait, le monsieur a tant simplement que la ville délibère en disant qu'elle serait OK pour vendre le terrain à ce prix-là pour pouvoir lui-même engager des frais d'architecte pour déposer après à travailler pour déposer un permis de construire comme ça se fait sur la plupart des parcelles. Alors, effectivement, il y a une question de certificat d'urbanisme préopérationnel sur le sujet. Peut-être les services peuvent-ils donner un regard un peu plus précis sur le sujet ? Monsieur Boissy, peut-être ? Il s'agit ici d'un point de volonté. Effectivement, il peut y avoir un certificat d'urbanisme préopérationnel comme un permis de construire, tout en sachant que s'il y a un certificat d'urbanisme préopérationnel, les règles d'urbanisme seront gelées pendant 18 mois. Donc, que ce soit un permis ou un CAU, la réponse sera éliminiale et sera la même part. C'est une question de votre... Voilà pour la réponse sur le sujet. T'as-tu une question ? Oui, donc, si le pétitionnaire demande un certificat d'urbanisme, parce qu'il a des craintes sur le fait que les règles d'urbanisme changent sur cette parcelle. Alors, il me semble pas qu'aujourd'hui, elles vont changer. C'est peut-être son cas aujourd'hui. C'est une demande qui a fait dans son sort. Moi, j'ai assez confiance sur la situation. Il faut rappeler quand même sur cette délibération, l'objectif, c'est de dire que la commune est OK pour vendre un terrain cadastrat avec une parcelle à un prix. Après, aux bénéficiaires de donner les prix qui postent, on a eu plusieurs cas comme ceux-là où les gens ont dû acheter un terrain et puis quelques mois après se sont rétractés. Nous aurons le temps de faire intéresser et puis d'autres personnes travailleront dessus. Je pense que la personne aujourd'hui pour avoir échangé avec elle et surtout en attente d'une délibération en va engager un certain nombre de frais parce qu'il faut engager un architecte pour déposer un permis qu'en suive. Je veux dire, voilà, qu'elle a beaucoup de chance d'avoir ce terrain puisque la commune est d'accord pour vivre. Après, les suites, aujourd'hui, on ne peut pas forcément les donner. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons passer au vote. Alors, y a-t-il des abstentions ? Les avis contraires ? Monsieur Donné, un avis contraire ? Voté à la majorité. Des avis contraires ? Non, non, non. J'ai compris l'intervention de ce donné. Je ne sais pas pourquoi je ne modifie pas cette délibération. Je crois pas parce qu'on peut la prendre comme ça, il n'y a pas un enjeu. Ah non, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas... On est en train de délibérer sur quelque chose... Enfin, je ne sais pas, je ne vois pas... C'est peut-être du technique, c'est très technique. Il y a différentes appréciations entre la loi de Paris et l'administration communale. Sauf que dans les deux cas, monsieur Boisis dit qu'il n'y aura pas d'incidence plus que la décision... Absolument. Mais, par exemple, il peut y avoir une demande de camion de construire bloquée. Oui, absolument. Mais le vote est ouvert, donc il y a eu zéro abstention. À votre compte, monsieur Donné. Pour le reste, tout le monde est d'accord. Feu de souci, votez à la majorité. Je vous remercie. Il y a une question, monsieur Salrena. Oui. On a eu un recours des services fiscaux, effectivement, puisqu'on prend le TVA là-dessus. Il a eu un avis négatif, donc il va falloir forcément la commune va devoir aider toutes les TVA sur les délibérations, sur les changements de parcelles, les changements de prix qui ont eu depuis l'application de cette phase de l'incident de règles sur la TVA sur March. La totalité ? Je ne sais plus, je crois qu'on était autour de 200 000 euros. Oui, c'est ça, dans ces eaux-là. Mais la totalité, la totalité, non. La totalité. Voilà, le point suivant, le contrat de location terrain pour les parcelles sur le Valériani, le Valéry-Lonel, au-delà de M. Bernier. Il s'agit d'un certain nombre de parcelles, la H288 qui fait 489 m², la H289 qui fait 35 m², la H314 qui fait 475 m², la H317 qui fait 275 m², la H435 qui fait 2412 m². Les services ont travaillé, ils font une population de logeaux sur un bail sur location parcelles nu, puisque c'est celui qui correspond au mieux besoin. Il s'agit d'un bail d'une année renouvelable, sans limite de renouvellement, et puis, si la commune souhaiterait récupérer les biens, on en conserve d'Europe, un envergne à courrier pour prévenir le bénéficiaire, avec un peu de trois mois avant la reprise des biens. Il y a un prix qui est repris complètement pour l'ensemble des biens, puisque la plupart sont en zone inondable sur le sujet, nous sommes basés sur un certain nombre de terrains que nous nous montrons déjà pour être à peu près dans les mêmes tarifs. Il y a un loge annuel qui est de 1 200 euros, c'est les tarifs pratiqués sur le sujet, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion d'un contrat de location de terrain pour ces parcelles, il est suivi, dès où un monsieur supernit l'ensemble des parcelles pour un loge annuel de 1 200 euros, couvrant la période du mois de février 2017 au 31 janvier 2019, fait d'autoriser M. Le Maire à signer le contrat de location de terrain nul jouant en annexe. Tous les documents sont juste à côté, c'est repris, s'il y a encore de la régularisation parcelles, on en a fait déjà quelques-unes, des terres agricoles, un certain nombre de bâtiments qui étaient occupés, on arrive à être trop bouillis, nous en restent simplement quelques-unes à régler, et on sera tranquille. Y a-t-il des questions particulières ? Non ? Oui, M. Donné ? Oui, ça a un travail de longue haleine, c'est des négociations parfaitement difficiles, donc on espère arriver effectivement au bout assez rapidement. Ça s'est plutôt bien passé, par exemple, de manière générale, parce qu'on aurait vu là, sous trop, peut-être, pour ces décisions, on a quand même réussi à faire des dossiers, des dossiers comme ça, qui sont à temps depuis quelques-uns, qui sont à temps depuis quelques-uns, peut-être. Voilà, y a-t-il des questions particulières ? Non ? Oui ? Non, c'est simplement une question, je vaux d'à côté, par les loyers annuels, et vous, et vous, vous êtes une date d'une, et dans le durée de pression, je vaux que c'est par passif, reconduction. Oui, c'est un loyer annuel, on signe une location pour un an, reconductible de manière indéfinie, chaque année. Oui, non ? Mais alors, reconduction passif, si la commune amoureuse, il faut prendre des terrains, on ne s'est pas compris, ou alors, je ne me suis pas exprimé, on va le dire comme ça. Un loyer annuel de 1200 euros, couvrant la période du 1er février 2017, au 31 janvier 2019. Après, vous écrivez, tacite reconduction. Alors, il ne faut pas limiter, du 1er janvier 2017, le 31 janvier 2019. Un loyer annuel de 1200 euros, à compter du prévoit du 1er février 2017, jusqu'au 31 décembre 2017, est reconductible de manière tacite, chaque année. Ah, et donc, en 2019, alors. Ah non, on n'est pas juste en 2019. D'accord, il faut enlever le 31 janvier 2019, c'est le 31 janvier 2017. Une erreur de frappe des services, ouah, copier-coller. Donc, lisez-le, du 1er février 2017 au 31 janvier 2019. Il y a des gens qui sont déjà en 2019. Je suis bouché. Il a hâte de s'approcher des élections du 1er cible. Allez, est-ce que, on passe au vote, y a-t-il des aspects sur des années contraires, voté en unité, je vous remercie. La désignation aux représentants syndicatmiques du gestion du parc naturel régional, Scarpesco. Les statuts ont été changés, nous sommes passés désormais syndicatmiques, s'il faudrait lire un certain nombre de personnes, notamment pour la commune de Kémochins, un nombre titulaire, un nombre suppléant. J'ai les candidatures de M. Donneau en votre nombre titulaire, M. Djinski en nombre suppléant. Je ne sais pas s'il y a d'autres candidatures. Non ? Eh bien, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires, voté en unité ? Je vous remercie. Le rejet de la fiscalisation de la contribution pour la compétence des forces extérieures contre un sort de SIDECIAN. Cette libération est simple. SIDECIAN peut prélever directement sur la feuille d'un coup. Attendez-moi, je me soumère, je l'ai dit. Un décès qui est fait. Parce que sur la délibération, c'est au scrutin secret. Oui, c'est ça. L'élection. Oui, s'il n'y avait pas un souci. Ah, vous voulez un scrutin secret ? Non. Allez, on va chercher un. Peut-être que vous compreniez ou deux. Alors moi, je m'en souviens. C'est pas assez de potage. Je suis désolé, on a mis au vote, il fallait vous réveiller. C'est trop vite. C'est trop vite. Désolé. Désolé. Le point suivant, le rejet de la fiscalisation pour la contribution pour la compétence des forces extérieures entre l'incendie du SIDECIAN à délibération et simple. La commune a adhéré depuis 2013 à la compétence facultative des forces extérieures pour faire son vie, c'est-à-dire la gestion d'ensemble des hydrants sur lesquels les savent de pièces branche sur la commune. Il y en a un peu plus, 70 000, 15, je crois, sur la commune. À ce titre, la commune donne une contribution liée à son ordre d'habitant. Le SIDECIAN pourrait prélever directement cette contribution sur la feuille d'impôt ou la commune pourrait dire non, non, nous voulons que vous nous envoyez la participation et que la commune vous règle directement et que vous ne prêtez pas sur la feuille d'impôt. Donc, l'objectif de cette délibération, c'est de dire aujourd'hui, nous souhaitons que vous ne prêtez pas directement sur la feuille d'impôt cette participation mais que vous envoyez directement à la commune la facture et la commune vous règle à ce sujet. Peut-être une remarque la participation qui était de 3 euros par rapport par TTC qui passe à 5 euros par rapport c'est quand même une belle augmentation aujourd'hui. Peut-être l'explication de ce n'ament je pense que c'est sur les petites communes C'était déjà en suspens l'année dernière dans le cadre du débat au jour du Sidencian on en parlait déjà en 2016 et on a dit bon en 2007 on ne le fera pas ça tourne en 2017 je crois que par une explication qu'on avait eue quand on avait sollicité les services du Sidencian c'est qu'effectivement beaucoup de petites communes avaient adhéré au Sidencian et à cette option-là et les réseaux étant vraiment en mauvais état il y a des travaux d'investissement assez lourds et le Sidencian ne voulant pas assurer de problème enfin avoir la responsabilité d'avoir des réseaux en mauvais état notamment sur cette question sur la lutte contre l'incentive qui est quand même une question vitale quand il y a un incident va réaliser le bon investissement qui demande une augmentation de la contribution par contre nous serons vigilants et je sais que ce n'ament notre représentant a été vigilant sur le sujet sur l'évolution des charges de fonctionnement du Sidencian je ne donnerai pas mon avis sur le sujet parce que je pense qu'il y a un certain nombre de dépenses inutiles qu'on pourrait mettre de côté maintenant voilà il y a un exécutif il y a un comité qui est là qui est syndical et qui fait des fois un certain nombre de remarques peut-être plus en compte peut-être pas mais voilà sur cette question-là donc ça représente quand même une participation pour la commune de Quai-Brochain je ne sais pas si elle a été calculée elle a été présentée je sais que c'est 5 euros par habitant on est un copain civil donc 5 fois 6,3 on va t'en plus 30 000 euros c'est ça ok s'il n'y a pas de remarques particulières tout le monde a suivi que l'année dernière que l'année d'avant etc on a refusé la défiscalisation c'est ça c'est simplement le Sidencian que vous prévrez directement sur la feuille d'un coup et nous on dit nous nous préférons nous envergons une participation ça permet d'avoir un regard aussi parce que directement sur la feuille d'un coup ça augmente quand même et ça va augmenter 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 sans que rien regarde le scénario allons-y alors des abstentions des avis contraires voté à imiter je vous remercie le point suivant c'est le pavé sur le rapport de présentation les comptes rendus GRDF exercice 2015 effectivement sur qui vient du Sénégal dans son identité et le RDR-GRDF je ne vais pas vous passer je ne vais pas vous faire la fronte de lire parce que c'est quand même je ne sais pas dire assez technique et assez important sur le sujet ça fait quelques pages donc voilà il demandait de là c'est d'approuver il ne m'a pas écrit c'est juste une information je pense une information sur ce sujet c'est les mains pour la nuage il s'agit du 5.4 l'avenant numéro 1 au contrat de ville 2015-2020 il s'agit simplement l'ajout d'un signataire qui est maison et site habitat qui n'était pas reconnu comme bailleur social auparavant et qui ne pouvait donc pas être signataire au contrat de ville et souvenez-vous quand nous avons délibéré sur la TFBB il ne pouvait pas se positionner puisque n'étant pas de signataire du contrat de ville il n'y était pas éligible désormais il est demandé aux communes d'approuver l'avent numéro 1 pour le contrat de ville 2015-2020 avec l'adhésion de maison et site habitat et puis il y aura la suite je pense derrière très rapidement avec les services de maison et site et les services de l'ado pour refaire une proposition sur les actions que l'on fait voilà il n'y a pas je pense pas qu'il y ait d'autres particuliers dessus il y a-t-il des questions particulières pour nous et bien nous passons au vote abstention avis contraire le point suivant il s'agit du dernier point à ce conseil municipal je vais laisser la parole à mademoiselle Gilles sur l'organisation de la classe de découverte et patrimoine 2017 non c'est bon je parle assez fort tout le monde s'entend d'accord il est sourd aussi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est bon je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas parce que je ne connais pas le micro c'est bon c'est bon voilà c'est bon alors pour l'année 2017 un projet de classe de découverte a été élaboré avec les instituteurs donc comme chaque année c'est pas un c'est pas un autre côté avec les trois classes de CN2 donc là le point le plus important c'est que c'est la première année où on a autant d'enfants depuis qu'on a mis en place les classes de maire on a 60 enfants donc c'est quasiment la totalité des classes donc ça fait plaisir et les trois institutifs partent avec nous donc là dans la délivre il y a écrit deux mais en fait c'est trois donc plutôt positif mais on a hâte peut-être c'est parce que on le prend en mars d'habitude on le prend en juin donc voilà donc là c'est le montant de la participation ça ne change pas pareil c'est en fonction de l'impôt sur revenu donc juste de 300 euros 67 euros de 300 à 692 de 600 à 900 115 et plus de 900 en France donc là on dit que le centre d'hébergement perso la centre prévisionnelle de 19 299 euros soit le coût sorpétaire donc ce qu'on a voté tout à l'heure 285 euros par enfant multiplié par 64 et les 251 accompagnateurs multipliés par terre et le coût d'adhésion de 55 euros donc voilà voilà donc il est demandé au conseil municipal de bien pouvoir fixer la participation des familles pour l'état possible de se calculer en fonction du montant de l'impôt sur le revenu qui pour la période du 13 au 18 mars 2017 inclure 4 postes d'animateurs qui seront rémunérés sur la base de 40 euros par jour et indemnisés pour la période du 13 au 18 mars 2017 inclure 2 instituteurs sur la base 3 instituteurs 3 instituteurs sur la base de l'indemnité prévue par les textes en vigueur voilà alors je ne vois pas la libération mais effectivement comptez bien le fait qu'il y ait 3 enseignants sur l'ensemble de la délibération et non 2 enseignants pour le reste pas d'autres changements sur le sujet y a-t-il des questions ? non nous passons au vote des abstentions des avis contraires votez à l'unité je vous remercie et bien voilà l'ordre du jour étant épuisé nous levons la séance excellente fin de journée à tous merci à vous pour votre présence votre essence et votre enthérence au revoir